Si tu utilises Google Ads et Analytics et que tu n'as pas encore mis en place de CMP, tu risques au mieux de ne plus pouvoir faire de retargeting ni de suivi de conversion avancée et au pire de te faire bloquer tes comptes. Salut c'est Pierre de Scalmy, j'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. J'ai parlé de CMP, qu'est-ce qui se passe ? Google Ads déploie ce 6 mars 2024 une nouvelle mise à jour à cause de l'Union Européenne. Elle a été directement imposée par la DMA, la Digital Market Act, pour cette fois-ci avoir plus de transparence et être compliance avec les cookies utilisateurs. Alors on le sait, c'est la guerre entre l'UE et Google Ads depuis pas mal de temps maintenant, surtout à ce sujet-là, mais désormais Google Ads va devoir être responsable et donc Google Ads va sanctionner les utilisateurs qui ne mettent pas en place un système d'approbation, de validation de la part du consentement de l'utilisateur. Bref, dans cette vidéo, on va apprendre à mettre tout ça en place sur un Shopify. Bon, malgré tout ça, le gros et le seul point positif que j'ai trouvé, c'est qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui n'ont pas mis ça en place et donc du coup, il risque de se faire bloquer ou en tout cas plus faire de retargeting et ça risque d'avoir un impact relativement positif sur les coups par clic, mais évidemment que temporairement. Évidemment, il y a plein de CMP qui existent et il y a une liste que Google a certifiée et validée. On va donc obligatoirement passer par un d'entre eux. Évidemment, je te mettrai le lien en description pour voir un peu toute la liste si ça t'intéresse. Moi, je t'en conseille deux. Je pense qu'il y a la moitié de mes clients qui utilisent Acceptio, donc ça ressemble à ça. Les points positifs, c'est que c'est assez ergonomique, c'est assez esthétique, mais le point négatif, c'est qu'on peut facilement naviguer sur le site et faire des conversions sans forcément cocher et valider. Alors certes, c'est très ergonomique, c'est même le fer de lance de cet outil. Au niveau des pricing, il se base essentiellement sur le nombre de pages vues à l'année. Le second que je conseille et qu'on va justement utiliser dans cette vidéo, ça va être Cookie Bot. Donc là, on peut voir que c'est quand même un peu plus intrusif. On a par automatisme maintenant refusé ou tout autorisé. Évidemment, si je retourne sur Acceptio, si on évite et on n'appuie sur rien du tout, il n'y a aucune information qui va remonter sur ton Google Ads et Analytics. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de personnes, évidemment, qui restent sur le site, qui convertissent, mais aussi qui acceptent. Donc c'est pour ça que le Cookie Bot est plus intéressant et il a surtout un pricing beaucoup plus avantageux, puisque là, on est plus basé sur le nombre de pages référencées plutôt que le nombre de pages vues, à l'inverse de Acceptio. Alors il y a aussi une version gratuite. Moi, pour l'exemple, de toute façon, il faut que j'installe ça sur un de mes sites. Donc c'est ce que je vais faire. Et comme c'est un monoproduit, je vais partir sur l'offre à 12 euros par mois. Pourquoi pas partir sur celle à zéro alors que c'est du monoproduit ? Parce qu'il y a des features qui sont quand même un peu plus intéressantes, comme le fait de pouvoir modifier et éditer le design et surtout de pouvoir custom le branding. C'est ce qui m'intéresse le plus ici. Évidemment, la version gratuite est fonctionnelle. Elle est évidemment RGPD-friendly et elle matche avec la nouvelle mise à jour, qui est le Constant Mode V2. Donc il n'y a pas de souci. Si vous passez en free, ça marche très bien. Donc on va commencer. On va partir sur le Premium. OK, donc il nous demande simplement de renseigner l'URL du site internet. Ensuite, je vais prendre le template RGPD pour l'Europe puisque c'est un site qui cible le marché européen. Je vais faire Next. Ici, on va changer le layout, donc la bannière en question. Soit partir sur une barre comme ça, soit sur le dialogue. Au niveau du thème, moi, je vais le mettre en dark pour l'instant. Je vais l'adapter par la suite avec évidemment le design de mon site internet. Et ici, on va pouvoir intégrer le logo. Ici, on va bien cocher le EU only parce que moi, je suis dans l'Union européenne. Dans la partie content, je vais tout mettre en français. Donc je vais rajouter une langue et ensuite, je passe en langage par défaut français. Dans Privacy, ici, c'est super important. C'est le petit bouton qu'il y aura en bas à gauche. Moi, je ne l'active jamais. Une fois que c'est fait, c'est fait. S'ils veulent changer ou mettre à jour, on va intégrer justement cette option dans la page de Privacy, donc avec les cookies sur le site internet. Ensuite, on va faire Next. Et on voit qu'il y a Google Tag Manager. Pour cet exemple, on va installer 100 Google Tag Manager puisque la grande majorité de la communauté qui me suit sont sur Shopify et ont installé manuellement en fait leur code. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Si toi, tous tes tags sont sur GTM, donc Google Tag Manager, je te conseille simplement de taper sur YouTube Google Tag Manager Cookie Bot. Il y a plein de tutos à ce sujet. Moi, je m'occupe surtout de ça puisque la grande partie de la commune a installé les scripts manuellement dans le thème et qu'il n'y a pas encore de vidéos à ce sujet. Donc c'était l'occasion rêvée. Donc on va faire Finish. On va aller dans Implémentation ici et c'est le Domain Group ID qui va nous intéresser ici. Je vais ouvrir la documentation. On va voir, c'est relativement intuitif à mettre en place. Donc la première étape, il s'explique, c'est d'aller customiser le thème. Donc comme d'habitude, on va aller sur le thème, on va aller éditer le code. On va aller sur la boutique en question, éditer le code. Maintenant qu'on est dans le code, on va aller créer un nouveau snippet. On va faire Add New Snippet ici. On va le renommer Cookie Consent. Et dedans, on va rentrer le script en question. On fait coller, enregistrer. On va ensuite aller dans le thème.liquid qui se trouve ici ou alors directement dans Layout et thème.liquid. On va venir récupérer ce script-là et on va le positionner juste en dessous de la balise Head à couverture. Donc ici, il y a ma balise Head. Je vais le coller juste au-dessus de ma balise Google Analytics. Ils vont nous demander ici de remplacer la valeur Data CBID. Et c'est justement ce code-ci, le Domain Group ID. On va faire copier et on va le remplacer. On va ensuite chercher le Content for Header et on va intégrer, du coup, le snippet qu'on a créé juste avant. Donc, CTRL-F pour rechercher. Content for Header. Voilà. Il nous demande de le coller juste en dessous. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir sauvegarder toutes les modifications. Bon, évidemment, je vais foutre le site Internet, mais désormais, c'est fonctionnel et c'est intégré sur le site Internet et sur la version mobile. Bon, super. On a très bien avancé, mais ce n'est pas encore terminé. Là, pour l'instant, le système de cookies, il est mis en place sur le Shopify. Les utilisateurs, maintenant, peuvent accepter ou non certains cookies. Mais maintenant, il va falloir attribuer et taguer les différents types de cookies à nos scripts, Analytics et Google Ads. Il y a donc deux tags importants, statistiques et marketing. Évidemment, statistiques pour Google Analytics et marketing pour Google Ads. Ici, il nous explique que sur tous nos scripts, donc là, par exemple, Analytics Universal, il faut simplement rajouter ici, dans le script, une petite extension pour simplement spécifier qu'il s'agit ici d'un script de statistiques. Ils expliquent d'ailleurs qu'on peut mettre statistiques et marketing au même endroit simplement en rajoutant une virgule après. Donc, on va venir récupérer ce bout de code. Ici, on a ma balise à Google Analytics et donc le début du script se trouve ici. On va venir coller l'extension de script. On est bien sur du statistique. On ne va pas oublier de rajouter aussi sur le second script. Et on va venir chercher ensuite ma balise Google Ads. Je vais faire CTRL-F-A-W, la classique. Elle est normalement, voilà, elle est juste ici. Elle est juste au-dessus de mon header. C'est là où je l'avais mise. Et on va faire exactement la même manipulation ici. Sauf qu'à la place de statistiques, on va mettre marketing. Et encore une fois, on va rajouter sur le second script de la balise. J'ai failli oublier. Alors là, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours intéressant. On va pouvoir, sur la page cookie qu'on aura créée, rajouter un petit script, un petit bout de code qui va nous permettre d'avoir l'information sur les cookies actuels. Et s'il veut les modifier, il pourra le faire depuis ici. Donc, on va aller sur le Shopify. On va aller dans page, ajouter une page. Si vous n'avez évidemment pas encore de page cookie, on va en créer une pour l'exemple. On va cliquer sur showHTML. On récupère le petit code. Copier. On le colle ici. On va remplacer avec notre identifiant. On le copie. On le remplace. On fait sauvegarder. Il va venir nous rédiger. Du coup, toutes ces informations ici qui sont super intéressantes et l'état actuel de mon cookie que je peux modifier ici. Entre temps, j'en ai profité pour modifier un petit peu la méthode de consentement en explicite et en faisant accepter only. Et évidemment, en cochant par défaut les trois préférences statistiques et marketing et en désactivant la petite croix. Donc, en gros, une fois qu'ils sont arrivés sur le site et que la pop-up s'affiche, ils ont seulement le choix d'accepter ou de la laisser comme ça. La page cookie a été générée proprement. On va faire tout autoriser. On voit que le consentement a été apprécié. On va charger le tag assistant pour voir si ça a été détecté. Et on voit que AdWords et Analytics sont bien fonctionnels avec le remarketing de Google. On est tout bon. Et si on met en choix en multiniveau, ils peuvent choisir indépendamment quel cookie accepter. Donc là, actuellement, il y a le Google Ads et le Analytics qui sont bien fonctionnels avec le retargeting parce qu'on a coché en fait la sélection statistique et marketing. Si par exemple, ils désactivent marketing, normalement, la balise Google Ads ne sera plus déclenchée. Donc, on va faire autoriser la sélection. On rafraîchit et on constate qu'il n'y a plus que le Analytics qui est déclenché. Félicitations, tu es désormais compliant avec la nouvelle réglementation de Google Ads. Tu viens d'éviter un bannissement et tu peux désormais continuer à faire tes campagnes de retargeting et de performance max, avoir un suivi de conversion aux petits oignons. On a vraiment fait ça pour Google être compliant avec leur nouvelle réglementation. Mais évidemment, si tu veux suivre à 100% la règle RGPD, il va falloir faire la même manipulation pour tes autres scripts comme Facebook Ads du coup et par exemple TikTok Ads. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a été utile et t'a plu. N'hésite surtout pas à la liker, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait énormément pour le référencement comme d'habitude. Si tu as une question, n'hésite pas à commenter et je suis toujours dispo sur le Discord. Tous les liens sont en description. C'était Pierre de Scalmy. On se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501